Barmaid. Servez-moi un verre de champagne. Comment ? Au fait, où est mon mari ? Barmaid, vous êtes barmaid et sourde ? Je vous ai demandé où se trouve mon mari. Je suis désolée, mais je ne suis pas... Jorga ! Quelle efficacité, tu as déjà les flûtes en main alors que tu ne savais même pas que j'étais arrivée. Toujours aussi surprenante. Chérie, tu veux bien mettre ça à l'intérieur ? Je m'en occupe, laisse, je m'en occupe. Comment es-tu arrivée ici ? Grâce au mot que tu m'as envoyé avec les fleurs. Ah, le mot. Chérie, tu crois vraiment que je pourrais lire « Je ne vais pas à Paris, rejoins-moi au Club Nautique et ne pas venir » ? Évidemment, vu comme ça, ce n'était pas difficile. Chérie, c'est parfait. Cette surprise me touche. Mais tu aurais dû la faire plus tard et pas au moment du lancement de la campagne, ne baisse pas. Je vais y aller. Ça fait déjà trop longtemps que je suis ici. Qui va se charger du service ? Certainement pas moi, excusez-moi. Qu'est-ce qui lui prend ? Je te demande une petite minute. Je reviens. Tu es stupide, stupide, stupide. Attends, attends. Jamila, Jamila, attends. Encore un pas vers moi et je vais expliquer à ta femme ce qui se passe. Jamila, écoute-moi s'il te plaît. Est-ce que tu imagines à quel point j'ai été humiliée ? Je ne comprends pas comment Bianca est arrivée juste ici. J'aurais bien aimé savoir pourquoi tu lui as envoyé des fleurs et d'y devenir. Mais elle est folle, je suis sûre qu'elle a imité ma signature et qu'elle s'est envoyée un bouquet à elle-même. T'as déjà pensé au cinéma ? Parce que tu inventes de bons scénarios de films. Comment a-t-elle su que tu étais ici ? Elle a dû envoyer quelqu'un pour me suivre, c'est tout ce que je vois. Tu crois vraiment que je vais avaler ça ? Écoute, je t'ai déjà dit que ma femme était capable de tout. Arrête ! Ce que tu dis ne fait qu'empirer les choses. Laisse-moi arranger ça, s'il te plaît. À chaque fois que je crois en toi, tu me déçois. Je t'embrasse et je découvre que tu es mariée. Et maintenant, tu me fais une surprise et ta femme apparaît. Ça suffit. Il y a un problème. Aucun problème. Retourne sur le bateau. J'ai trouvé bizarre que tu prennes autant de temps pour une barmaide qui s'échappe. Je ne suis pas barmaide. Je suis chanteuse. Attends, chanteuse ? Laisse-moi deviner, tu es Jamila ? Ce n'est pas la peine de demander comment vous connaissez mon prénom. Ma chérie, reste loin de mon mari. Soyez tranquille. En ce qui me concerne, il ne mettra pas un pied à mes concerts. Alors, Greg, tu vas finir par m'expliquer ce qui vient de se passer ici. On était en réunion. On était sur le point de régler quelques détails au sujet de l'enregistrement du CD. Tu vas me faire croire que tu as décidé d'avoir une réunion de travail avec elle et un rendez-vous amoureux avec moi ? Oui, c'est exactement ça. Malheureusement, la réunion a duré plus longtemps que prévu et vous avez fini par vous croiser. À elle aussi, tu lui as dit que tu allais à Paris alors que tu étais à Luanda ? Bianca, tu crois que si j'avais quelque chose à cacher, je t'aurais demandé de venir me rejoindre ? J'ai fait ça pour nous, pour qu'on ait un moment à nous, rien qu'à nous, loin du travail et de la campagne, rien d'autre. La réunion a dû tourner au vinaigre, vu son état quand elle est partie. Jamila va enregistrer son premier album. Et tu vois, elle pensait qu'elle aurait la chance de travailler avec les plus gros producteurs d'Angola. Tu comprends ça, ma chérie ? En résumé, cette surprise était vraiment pour moi ? Je sais que tu ne fais pas confiance à Jamila. Mais tu crois sincèrement que j'aurais préparé quelque chose de si spécial pour une autre femme que toi ? Greg, je sais que tu as la réputation de séduire d'autres femmes. Mais je ne te laisserai jamais me faire passer pour une femme vulgaire et mal aimée. C'est impossible, parce que je sais que j'en suis là grâce à toi, et je ne l'oublierai jamais. Tant mieux. Tu sais que je suis la seule qui te comprenne. Ce serait dommage qu'on en vienne à rompre cette alliance. J'en ai marre. J'ai envoyé les enfants chez tes parents, j'ai demandé à ma mère de sortir, j'ai tout préparé, tout ça pour rien. Je n'arrive pas à croire que mon père se pointe avec cet ambassadeur. Ils ont failli nous trouver nus. Au moins, je portais de la belle lingerie neuve. Attends, il n'y a vraiment que ça qui t'inquiète ? Non ! Ça m'énerve de voir que notre soirée va tourner au repas d'affaires avec mes parents et un ambassadeur barbant. Dis donc, ta mère a essayé de te joindre à plusieurs reprises pour te prévenir qu'ils étaient en chemin. C'est toi qui n'as pas répondu au téléphone. Je ne l'ai pas entendu. Qu'est-ce que tu veux ? Ça sera pour la prochaine fois. La prochaine fois ? Non, 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 non. Il n'y aura pas de prochaine fois. Ça suffit, les surprises, d'accord ? Et cette décoration, dis-moi, où as-tu trouvé des idées ? Je voulais se faire plaisir, Carlos. C'est pas ce qu'on est censé faire dans un couple ? Séduire, conquérir, rendre l'autre heureux ? Écoute, mon cœur, j'apprécie le fait que tu veuilles pimenter notre relation, mais aujourd'hui, c'était pas le jour. Je t'ai déjà dit qu'il n'y aura plus de jour spécifique. Stop ! Arrête, arrête avec tes idées. T'as vu où ça nous a menés aujourd'hui ? On a beau avoir des invités, je t'assure qu'après, on revient ici. Tu ne m'échapperas pas. Allons plutôt dîner. Je meurs de faim. Des huîtres, de la langouste. Et ça, c'est quoi ? Des crevettes au... Comment dire ? Avec une sauce bizarre. C'est une marinade exotique. Et cette odeur, c'est quoi ? Des épices. Madame Vanessa m'a demandé de doser avec générosité. Il n'y a rien de plus classique, d'un peu plus fait maison. Seulement du poulet grillé au gingembre. Oh, mon Dieu, comment est-ce que je peux servir ça à l'ambassadeur ? Mais c'est bien bon. Si vous n'en voulez pas, je peux préparer une omelette. Une omelette, Neide ? Je ne peux pas servir une omelette à un ambassadeur. Une salade composée ? Non, laisse. Ainsi soit-il. Sers ce qu'il y a. Tout ça m'a l'air absolument délicieux. C'est Vanessa qui a tout préparé. Je l'ai fait en pensant à mon mari et aux choses que l'on aime. Carlos a de la chance d'avoir une femme qui prend soin de lui. Je ne sais pas si vous allez aimer, monsieur l'ambassadeur. Mais dans le doute, Neide apporte un peu plus d'eau. Je pense qu'on en aura tous besoin. Très bien, madame. Et profites-en pour appeler Carlos. Il est allé dans la cuisine, mais n'est jamais revenu. Monsieur Carlos, madame vous appelle. Oui, j'y vais. Vous buvez du thé ? Vous vous sentez bien ? C'est indigestif, c'est à prendre avant le repas. Mon estomac n'est pas au mieux en ce moment. C'est pour ça ? Ne dis rien à Vanessa, d'accord ? Tu sais qu'elle s'inquiète pour rien. Hein ? Allez. Veuillez m'excuser. J'ai reçu un appel d'un client et il a fallu régler un problème. S'il a été jeté en prison, il va y passer la nuit parce que toi, mon cœur, tu ne vas nulle part. Ah, on commence ? Tout ça a l'air divin. J'espère que le goût ne sera pas trop infernal. C'est dommage que mes petits-enfants ne soient pas là. Ils sont extraordinaires, n'est-ce pas, Flore ? On adorerait vous les présenter. C'était mieux, mais il manque de l'émotion. Oui, je trouve que ça manque d'âme, de conviction, de sentiment. Ça manque surtout de nourriture. Mon estomac n'arrête pas de gargouiller. Je n'arrive plus à chanter, papy. Un vrai artiste ne se laisse pas abattre par des besoins primaires. Allez, on reprend. Allez. Le dîner est prêt. Tant mieux, on y va. Non, 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 non. Ils vont chanter une dernière fois. Combien de fois est-ce qu'on a chanté cette chanson ? Vingt ? Trente ? Vous n'avez jamais entendu dire qu'on a rien sans rien. Oh, Walter, ça suffit. À l'heure actuelle, ils sont fatigués et ils ont faim. Ah, ils ne vont pas chanter, ils vont écouter. Regardez, regardez à quoi ressemble une vraie performance pleine de charme et de style. Si Carlos découvre ce qui se trame dans cette maison, il nous tuera. Tes enfants vont être les prochaines stars du show business angolais. Et quand ça arrivera, notre fils nous remerciera. Alors, écoutez bien et apprenez. Venez, venez, venez voir, venez, 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 venez voir Marina, ma voisine de Marsan. Elle est mariée à Alberto, vêtue de dentelle et talons-haut. Elle arrive en voiture noire, son mari a été nommé. Hé, 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 hé. Ah, je suis soulagée à un point. Jamila m'a dit qu'elle partirait de chez moi aujourd'hui. Tu as très bien fait de lui dire qu'Ivo n'apprécie pas de l'héberger. C'est tellement dur de lui mentir. Mais je n'avais pas d'autre option. T'aurais fait quoi ? Tôt ou tard, Joël aurait débarqué à la porte de la maison Boum et se serait trouvé à nier à nier avec Gerson. Mais si Joël aime vraiment Djamila, ouvre bien l'œil, car il va continuer à traîner par ici. Oui, le danger est toujours là. J'ai gagné un peu de temps, c'est tout. Mais si Gerson et Joël se croisent, ils vont comprendre qu'ils sont les enfants, dis-vous. Mon Dieu ! Touche du bois et ne dis surtout pas ça. Quelle obsession ! Je ne vois pas non plus de raison pour qu'un malheur arrive.